Je suis allé voir le film irlandais Sing Street, en français La Rue des Chansons, qui est écrit et réalisé par John Carney, qui était réalisé Once en 2007 et Begin Again en 2013, sa main vedette Ferdy Walsh Pillow dans son premier rôle au cinéma et Aidan Gillen, qu'on connaît pour son rôle de Lord Baelish dans la très populaire série Game of Thrones. On est à Dublin dans les années 80. Connor a 14 ans et a beaucoup de difficultés à s'intégrer dans sa nouvelle école. Il est victime d'intimidation, mais c'est un passionné de musique et il décide de partir son propre groupe. Il s'inspire de la belle Raphina, sur qui il a un gros kick, pour écrire ses chansons. C'est un gros coup de coeur pour Sing Street dès les premières minutes, d'excellents personnages, des moments très, très drôles aussi et une performance bien sentie du jeune Ferdy Walsh. Par contre, si vous n'êtes pas habitués aux accents irlandais, c'est peut-être mieux pour vous d'aller voir la version française. C'est un gros coup de coeur pour Sing Street dès les premières minutes, d'excellents personnages, et la bande sonore du film est vraiment exceptionnelle, avec des chansons originales du groupe dans le film qui sont vraiment accrocheuses, des vieux succès des années 80 de groupes comme Duran Duran et The Cure, et une chanson thème à la fin du film chantée par Adam Levine. C'est un film qui fait du bien, qui est touchant, qui réchauffe le coeur, vraiment un des meilleurs films de 2016. Il dure 1h45 et je lui donne 4 étoiles sur 5, un film à voir, bon cinéma. Je suis allé voir le nouveau film Mother's Day en français, la fête des mères. C'est réalisé par Gary Marshall. Ses deux derniers films étaient New Year's Eve et Valentine's Day. Il y a comme virus en 2015 j'ai aimé navؤiement Anniston qui avait nommé avant d'hier des fil vers plus dans le livable BOS. C'est tout.